Jacques Dallodé, très bonne nouvelle du Bénin. C'est l'aventure la plus incroyable qui me soit arrivée. J'avais passé le week-end au monastère de Tofaux, loin de la cohue et de l'agitation de la ville. Le dimanche, en début d'après-midi, avant de regagner Kotonou, l'envie m'avait pris de faire une promenade. Je m'engageais sur le chemin carrossable qui mène vers Wakbo, puis coupé à travers brousse et champ, m'enfonçais plus avant dans une vieille palmerée. De celle-ci partait un sentier oblique vers une destination inconnue. Je suivis ce chantier et me trouvais bientôt à la croisée de trois chemins. Il me fallut observer les lieux pour éviter de me perdre autour. Sur la voie de gauche se dressait un baobab dépourvu de feuillage et sur celle de droite un capoquier desséché au tronc fendu. Voilà, me dis-je, deux points de repère. Je pris la voie de gauche et passais près du baobab. Il faisait frais. Nous étions en décembre, quand souffle l'arme à temps, ce vent sec venu du Sahara. Le vent avait dissipé les brumes du matin. J'allais d'un pas tranquille, heureux de marcher dans cette campagne où rien ne presse et où rien ne dérange. Où rien ne dérange ? J'avais à peine dépassé de quelques mètres le baobab que parvint à mon oreille un grognement. Je cherchais des yeux la source de ce bruit. Et je vis, moi, devant moi, au loin, se dessiner la silhouette d'un homme à vélo. Quelques instants plus tard, ayant avancé vers moi, l'homme m'apparut, grand de taille, vêtu d'un pantalon kaki et d'une chemisette en tissu africain portant l'effigie du président. Derrière lui, sur le porte-gabage, bagage, grognait furieux un cochon ligoté. L'inconnu s'arrêta à ma hauteur et me dit bonjour et fit d'un geste joyeux. « Je suis content de vous avoir rencontré. J'ai reçu l'ordre de donner ce cochon à la première personne que je rencontrerai. L'ordre de qui ? » demandai-je intrigué. L'ordre du devin Boconon de Koussi. Prenez ce cochon, il est à vous. Recevoir des cadeaux de parents et alliés, au village, j'en avais l'habitude. Mais en pleine brousse, d'un inconnu recevant un cochon, cela ne m'était jamais arrivé. J'en restais muet de surprise. Mais, après un court moment de silence, je finis par dire. « Votre cochon, vous ne trouvez pas qu'il est quelque peu encombrant ? Si je l'accepte, comment vais-je le transporter ? Je ne me vois pas porter ce cochon sur la tête. » « Ne vous inquiétez pas, » répondit l'homme. « Je vous laisse mon vélo. Vous n'aurez qu'à le rapporter ici, près de cet Iroko, lorsque vous en aurez fini. » Je n'avais pas remarqué jusque-là l'Iroko. Lui jetant un coup d'œil, je découvrais un spécimen vierge de toute cérémonie, un Iroko tout propre, sans huile rouge ni farine de maïs, sur un tronc et sur ses racines. Personne ne l'avait transformé en arbre fétiche. La chose était pour moi de bonne augure. J'aime qu'un arbre reste un arbre, dans toute sa pureté. La proposition faite par l'inconnu de me prêter son vélo présentait un avantage. Je pouvais accepter l'animal, et sans trop de tracas, aller en faire cadeau aux religieuses qui m'avaient hébergé. La perspective d'être utile à mon ami rend agréable l'entreprise la plus ennuyeuse, et, alors que cette histoire de cochon me gênait de prime abord, j'en étais maintenant venu à la trouver plaisante. Mais je songeais aussi qu'on n'accepte pas sans résister le premier cadeau venu. Je repoussais donc l'offre. Vous savez, votre cochon, je vous conseille de le donner plutôt à quelqu'un d'autre. Ah non, j'ai ordre de le donner à la première personne rencontrée. C'est à vous que je dois le donner, et à vous seul. Et si je n'en voulais pas ? Cela serait catastrophique, et source de malheur pour vous, pour moi, et peut-être même pour toute la région, dit-il en ouvrant de grands yeux pleins d'effroi. Et il ajouta de sa voix la plus persuasive, « Nul n'a le droit de refuser un don. On ne rejette pas la chance qui vous sourit. Ce cochon, c'est un cadeau des dieux. » À vrai dire, je n'avais pas besoin d'une panoplie d'arguments. Ma résolution était prise. J'étais prêt à accepter le cochon. Mais, désireux de me faire préciser toutes les conditions de ce don, j'insistais. Je suis censé faire quoi de ce cochon ? Faites-en ce que vous voulez. Mangez-le, donnez-le, cela ne me regarde plus. Il est à vous. Si je peux en faire ce que je veux, puis-je vous le redonner ? Ah non ! La main qui donne, point ne reprend. Donnez-le à quelqu'un d'autre, si tel est votre choix. Et comme il remarqua que j'observais avec une certaine insistance sa chemisette à l'effigie du président, il déclare. Cette main, il me montra sa main droite, elle a serré celle du président, cette année même, au mois de mai, quand il est venu à Ouagbo. Vous voyez la chance que j'ai eue ? C'est depuis ce jour-là que je porte cet habit et que je cultive ma chance par des cérémonies. C'est pareil pour vous. La chance, il faudra que vous la cultiviez. Vous avez un cochon aujourd'hui, qui sait ce que vous aurez demain ? Ce cochon, c'est un cadeau du ciel. Acceptez-le de mon cœur. Je prends le cochon, dis-je. Il sourit d'aise. Mais je ne le prends qu'à une seule condition. Que vous m'attendiez ici, juste le temps d'emprunter votre vélo pour aller déposer l'animal au monastère, et je reviens vers vous, je reviens vous rendre votre engin cet après-midi même. Eh bien oui, d'accord. C'est ainsi que je me retrouvais paisible possesseur d'un cochon noir qui grognait derrière moi tout le temps du trajet à vélo. Au monastère, la sœur hôtelière fut heureuse de récupérer l'animal. Elle savait à quoi l'utiliser. J'en étais quitte pour une bonne action. Je ne demandais pas mieux que de faire plaisir. L'aller-retour me prit moins d'une heure. J'avais pédalé vite pour ne pas trop faire attendre le donneur de cochon. Mais quand je revins sous l'iroco, l'homme était parti Une dame avait pris sa place et attendait assise patiemment. Elle était vêtue d'un panne et d'un haut à volant cousu dans le tissu à l'effigie du président. Un monsieur devait m'attendre ici, dit-je à la dame. Je suis sa femme. Il m'a demandé de récupérer le vélo. Je lui remis le vélo, puis à l'instant de la quitter, je posais la question qui me tenaillait l'esprit.